Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une annonce officielle de la part de Legendary Pictures qui concerne la suite de Godzilla X-Kong, le Nouvel Empire. Un nouveau réalisateur vient d'être choisi par le studio pour remplacer Adam Wingard. Alors, moi je ne le connais pas trop ce réalisateur, vous me direz ça dans les commentaires. Attendez que je vous prononce bien le nom. Le studio Legendary n'a pas eu à réfléchir longtemps avant de donner son feu vert pour une suite. Et c'est M. Grand Sputor, connu pour le film Anne Mottor avec Hilary Swank. Donc c'est ce nouveau réalisateur qui va réaliser ce film-là, qui s'appelle Grand Sputor. Moi je ne le connais pas ce réalisateur, il sort de nulle part. Enfin, vous me direz ça dans les commentaires si vous le connaissez ou pas. Parce que je n'ai pas eu le temps de faire des recherches suite à cette annonce de ce nouveau réalisateur. Alors, on ne sait pas si ce film sera Godzilla X-Kong 3 pour l'instant. Mais une rumeur veut que Legendary voudrait que le film sorte très vite pour éviter que le public se délaisse du MonsterVerse. Parce que comme Nouvel Empire a été le plus gros succès de l'année 2024 et qui se place derrière le Godzilla 2014 et juste devant Kong Skyland, selon une rumeur, le film pourrait sortir entre 2026 et 2027, mais apparemment, possiblement, une sortie 2027. Mais pour l'instant, ce n'est que des rumeurs, il n'y a rien de confirmé. Alors moi, ce qui m'inquiète, c'est ce nouveau réalisateur qui fasse la suite assez catastrophique. Je m'explique. Je sais, pour ceux qui se sont remis du traumatisme Pacific Rim 2 ou Surprising, enfin, moi, j'avais passé un bon moment, mais clairement, ça avait gâché un peu la suite. Parce que comme au départ, c'était Guillaume Teltoro qui aurait dû s'en occuper, au final, c'est un autre réalisateur dont je ne me rappelle plus le nom, mais ça a été assez foireux. Là, ça va être à peu près similaire, mais je ne sais pas si ce réalisateur va bien réaliser ce film-là, parce que je n'ai pas envie que ce sixième film en sauveur soit un échec, qu'il soit mal dirigé par ce nouveau réalisateur, parce que ce serait un peu dommage, parce que vu que Legendary, il ne pouvait pas attendre Adam Wingard, donc c'est normal qu'ils ont choisi un autre réalisateur, mais pour le coup, est-ce qu'il sera à la hauteur des attentes des fans ? Reste à savoir dans quelques années. Mais vu qu'en scénario, on a une personne qui a connu le film Godzilla 2014 et qui apparemment, le film serait un petit peu sérieux, sérieux, donc je l'espère, parce que comme Legendary, il ne pouvait pas s'attendre, parce qu'on ne sait pas quelle année va sortir également la saison 2 de Monarch, alors Rumeur veut que ça sorte en fin 2024, début janvier 2025, ça, ce n'est que des rumeurs, et pour la sortie du film, comme je vous ai dit, une possible sortie 2027, mais là, ça prend... ça aussi, c'est encore des rumeurs, mais je voudrais qu'ils prennent le temps tranquille de réaliser le film, parce que bon, Godzilla et Kong, c'est des personnages très importants, encore, si c'est Godzilla X-Kong 3, parce que si c'est un film solo sur Godzilla ou Kong, ils ont intérêt à bien faire correctement comme il faut, s'ils se lancent dans un nouveau film solo, moi, j'ai envie que ce soit Godzilla 3, qui affronte, soit Violent, Destroya, où se passe au Godzilla, mais faites un Godzilla 3. Donc, reste à savoir si ce sera une très bonne chose, ce nouveau réalisateur ou pas, donc, à voir dans les avenirs à venir. Je vous dis à très bientôt, j'espère que vous avez passé un très bon moment dans cette vidéo, je vous dis au revoir.